Bonsoir, merci d'être revenu me voir et m'écouter. Donc nous allons parler de l'écriture, une si mythique écriture. Et mythique en effet, elle l'a été de tout temps. Déjà du temps où les Grecs et les Romains visitaient l'Égypte et trouvaient cette façon d'agiter les humains, les animaux, les plantes et les objets sur une même ligne pour quelque chose qui se lie, se prononce et a une signification. Et donc elle l'a été tout le temps avant le déchiffrement par Champollion, où on a imaginé les choses les plus échevelées pour essayer de comprendre ce qu'elle pouvait signifier. Était-elle purement symbolique ? Était-ce réellement une écriture comme une autre qui se lisait et se prononçait ? Tout ça jusqu'au déchiffrement et après. Parce qu'après, elle demeure un peu justement particulière par le fait même que l'écriture hiéroglyphique, en tout cas, n'a jamais abandonné son côté pictographique. C'est-à-dire d'utiliser des images pour écrire. Beaucoup d'autres écritures, enfin, qui sont nées, la plupart sont nées en commençant par dessiner directement les êtres et les choses, puis petit à petit les ont stylisées. C'est arrivé également pour l'Égypte avec la cursive, mais ce n'est pas d'elle dont nous allons parler cette fois-ci, en tout cas de façon directe. Alors, cette écriture, contrairement à la nôtre qui avons emprunté notre alphabet latin à Rome et aux Romains, nous ne l'avons donc pas inventée et nous l'avons appliquée à nos langues occidentales, sauf le cyrillique, évidemment. Et donc, ses origines sont un petit peu difficiles à situer, à épingler, si j'ose dire, car elle a été inventée de toute pièce, contrairement à nous qui avons donc emprunté notre alphabet à une autre culture. Et donc, si elle est inventée, de toute pièce, elle n'est pas sortie toute faite, telle que nous pouvons la voir sur les monuments en visitant le musée du Louvre, mais elle est le fruit d'une très lente évolution. Et pour passer des balbutiements à une écriture très élaborée, il a fallu finalement plusieurs siècles. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça ne peut pas paraître évident, mais il faut adapter la langue écrite à la langue parlée. Et la coïncidence entre les deux ne se fait pas automatiquement et de façon aisée, spontanée. C'est toute une adaptation par tâtonnement jusqu'au moment où, effectivement, l'écriture va devenir apte à rendre toutes sortes de discours et toutes sortes de textes que l'on pourra souhaiter. Et c'est comme ça que les premiers textes rédigés de façon, disons, circonstanciée et suffisamment abondante, les textes des pyramides, viendront plusieurs siècles après l'invention de l'écriture hiéroglyphique. Alors, quels sont les premiers symptômes d'une écriture ? Alors, on a, il n'y a pas très longtemps, trouvé à Bidos ce genre de tablette qui était accrochée sans doute à des récipients et était destinée à en décrire le contenu. Et tout le débat actuel chez les égyptologues est de savoir si ces signes se lisent et se prononcent comme une véritable écriture, ou s'ils sont plutôt des signaux qui préfigurent, disons, certes, l'écriture, puisque l'éléphant que vous voyez et la colline à trois pointes sont des signes hiéroglyphiques qui seront connus plus tard et qui seront utilisés. Et donc, par exemple, dans cet éléphant, sur ces collines, on a voulu y voir une façon de graphier le nom d'Abydos. L'obstacle à cette hypothèse est que l'animal, en général, les mammifères posés sur des collines à trois pointes sont, disons, un élément iconographique de ces tablettes qui emploient d'autres mammifères que l'éléphant et que donc il est douteux qu'ici nous ayons une façon d'écrire le nom d'Abydos. Et donc, nous n'avons pas ici quelque chose qui se lie comme une véritable écriture, mais des symboles parlants que l'on ne peut pas prononcer, mais qui, quand même, permettent d'orienter celui qui les a sur les yeux sur ce que, finalement, pouvaient contenir ces récipients. C'est plus un appel à une idée que, véritablement, une écriture. Alors, quels sont les premiers signes d'écriture ? Eh bien, c'est évidemment dans le domaine royal que cela se manifeste. On a donc soit les premiers signes, ce sont des noms royaux inscrits dans ce qu'on appelle le serrex, cette espèce de petit rectangle, et ces noms sont soit tracés à l'encre au pinceau, soit incisés à même la poterie. Et ce sont donc des documents qui laissent penser que le hiéroglyphe en tant que tel et le cursif sont nés en même temps et n'étaient pas différents. Ce qui différencie, ici, le hiéroglyphe et le cursif, c'est seulement la méthode qui a été utilisée pour les tracer. Et que, donc, à l'origine, le cursif et le hiéroglyphe ne faisaient qu'une seule et même chose et ne se sont progressivement séparés qu'un peu plus tard. De plus, on se limite uniquement au nom royal. Et donc, on n'a pas encore de lignes, de phrases écrites, etc. Et on voit bien que dans ces premiers balbutiements de l'écriture, nous avons affaire à des éléments purement administratifs. Alors, on va dire, mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous avez dit qu'il s'agissait de mythes, de religions et de sacrés. Et là, vous nous dites que c'est purement administratif. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment, et nous allons y arriver, on passe de ces balbutiements administratifs à une écriture qui va effectivement appartenir à la théologie et au sacré. Et ce moment de rupture va très vite, enfin très vite, pour nous égyptologues qui, disons, surveillons ces choses à vol d'oiseau à travers les siècles. Mais finalement, ça a pris un certain temps. Alors, nous ne sommes pas encore dans la phrase écrite et donc l'autre étape, ça a été pour les hiéroglyphes de conquérir l'espace. Parce que là aussi, non seulement il faut que l'écriture s'adapte à la langue parlée, qu'elle la rende le plus fidèlement possible, mais aussi qu'elle soit lisible et intelligible. Et pour cela, il faut des lignes et des colonnes où les signes s'organisent de telle façon qu'ils soient aisés à lire de façon fluide. Et les premières tentatives, en tout cas, ne paraissent pas répondre à ce critère, puisqu'en tout cas, nous, égyptologues, on a parfois du mal à discerner dans quel sens se lisent ces petits textes. Ce qui est quand même, évidemment, dommageable parce que, pour peu qu'on puisse les comprendre, on voit qu'ils ne sont formés que d'un nom de personne et d'un titre administratif. Parce que là encore, nous sommes pour l'instant toujours dans l'administratif. Alors, est-ce que tout, disons, s'est déroulé ? Parce que ce que je vous montre ici sont des déroulés de sauts cylindres, comme ça. Et donc, ce sont les reproductions de ce qui figure, des reproductions plus lisibles pour nous de ce qui a été incisé sur de tels cylindres. Et l'on se demande si c'est toujours de l'écriture ou des signes encore un petit peu jetés au hasard, comme on le voit ici, où il y a une répétitivité qui ne convainque pas encore définitivement qu'on ait affaire à une écriture qui se lit. Et même, d'ailleurs, sur ce cylindre qui est donc au musée du Louvre, on voit bien quelques signes d'écriture, mais on voit aussi des animaux qui ne figureront pas dans le futur, dans l'écriture classique hiéroglyphique. Et il est impossible de savoir si ici, sur ce cylindre, ils représentent réellement des hiéroglyphes ou des symboles purement figuratifs. Alors, là aussi, on a une première étape, c'est les stèles funéraires archaïques qui sont, date en général, de la première dynastie. Et ce qui est intéressant dans ces documents, c'est qu'ils n'ont pas été cassés intentionnellement pour les détruire. Ce sont simplement des dalles frustres qu'on a utilisées telles quelles, comme stèles funéraires, qui portent donc généralement le nom du propriétaire et éventuellement son titre. Et on voit encore, sur cette stèle-là, que l'ordonnancement en ligne, en colonne, n'est pas encore acquis et que le graphisme est encore extrêmement frustre. Or, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'elles sont exactement contemporaines de ce roi-là, de la première dynastie. Et on voit l'immense différence de qualité entre les deux. Et on voit bien, ensuite, à la deuxième dynastie, comment déjà l'organisation de l'espace, ici on est sous Chazéchem, un musulman qui est au musée du Caire, on voit comment les choses s'organisent de façon très codifiée, déjà. Et donc, il me semble que c'est à partir de ce moment-là que, petit à petit, la rupture se fait avec l'administration purement administratif et que l'écriture monumentale soignée, royale au départ, marque la séparation du purement administratif et l'écriture hiéroglyphique, et j'insiste, hiéroglyphique, rentre définitivement dans le domaine théologique et où le signe hiéroglyphique, nous allons le voir, va prendre une dimension tout à fait différente, plus profonde qu'un simple signe d'écriture. Alors, qu'est-ce que l'écriture ? Pour les Égyptiens, puisqu'ils l'ont inventé, nous, le mot écriture, je ne vais pas faire de l'étymologie de la langue française, mais ce qui est intéressant, c'est comment les Égyptiens eux-mêmes ont nommé l'écriture. Et finalement, très vite, on sait qu'ils l'ont nommée parole divine. Donc, ceux qui ont assisté au conflit ont reconnu le signe du divin, ici, et ce bâton qui, le bâton médou, ici au pluriel, ce sont les paroles divines. Alors, l'écrit, de ce fait, est issu du langage divin, c'est-à-dire que ça peut nous paraître une conception extrêmement particulière, mais elle est issue du fait que pour les Égyptiens, avant, disons, que les hommes ne se voient confier l'avenir de la terre, de l'avenir terrestre et de la royauté terrestre, parlaient entre eux une parole-écriture ou une écriture-parole. C'est-à-dire que leur façon de parler était à la fois une émission de voix et un écrit. Alors, c'est évidemment une conception un peu difficile à appréhender, mais ce qui, pour nous, est une confusion est en fait une entité qui nous révèle que la parole divine est créatrice. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, on crée les objets qui correspondent. Et pour cette raison, puisque l'émission de parole, qui est à la fois aussi une écriture, rend possible la transmission dans l'écriture naturelle de chaque réalité de la création. Donc, puisque toutes les réalités de la création peuvent, en fin de compte, devenir des signes d'écriture, eh bien, il y a une conséquence qui, souvent, dont on n'a pas toujours conscience, il n'y a aucune limite logique au nombre des hiéroglyphes. Alors, pour nous, aujourd'hui, il y en a une qui est purement mathématique, qui n'est pas logique, qui est mathématique, puisque les Égyptiens n'existent plus et qu'on ne crée plus de nouveaux hiéroglyphes. Mais, il suffit qu'on mette au jour, je ne sais quel monument, avec, disons, une belle écriture et un document assez abondant en hiéroglyphes, il n'est pas rare qu'on trouve un nouvel hiéroglyphe qu'on ne connaissait pas. On va dire, ah oui, vous ne le connaissez pas, vous le lisez comment ? Et on peut le lire, ça c'est le génie de Champollion, qui nous a donné une clé qui nous permet, en contexte, de comprendre, grâce au contexte, comment le signe doit se prononcer et doit se comprendre quant au sens. Et, évidemment, les hiéroglyphes, dont on ne sait pas ce qu'ils représentent et comment ils se lisent, sont rarissimes, mais il y en a. Si on commence à les collecter de façon, comme disait un égyptologue anglais, à les collectionner comme on collectionne des timbres-postes, on finit par arriver à trouver des petits détails qui avaient échappés à l'attention de tous. Alors, puisqu'ils représentent l'immensité de la création, les hommes les reproduisent parce qu'ils sont dans la nature et que donc ils sont toujours à découvrir. Les scribes et les égyptiens n'inventent pas, enfin, dans leur conception, n'inventent pas exactement l'écriture, et ils la découvrent, ils la trouvent, en quelque sorte, parce qu'elles se trouvent quelque part dans la nature et dans la logique de la création. Alors, est-ce que Thoth, on a beaucoup parlé de Thoth déjà précédemment, Dieu de la sagesse, mais aussi de l'écriture. Et donc, il est commode de penser qu'après tout, c'est lui qui l'a inventée. Et non, puisque justement, Thoth, comme tous les dieux, parlait avec ses collègues cette fameuse langue, parole-écriture, écriture-parole, et que donc le rôle de Thoth a été pour les hommes de leur transmettre la matérialité de cette parole qui se transforme en hieréaglyphe concret et matériellement écrivable, si vous permettez ce mot. Et donc, derrière Thoth, qui trace d'ailleurs, non pas un hiéroglyphe cursif, mais bel et bien un hiéroglyphe tout court, avec son nom, pour qu'on n'oublie pas qu'il s'agit bien de lui, et le matériel du scribe derrière, donc l'étui du pinceau, la palette avec la pastille d'encre noire et rouge, et ceci qui n'est pas un pot. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'il s'agit d'un pot qui contenait l'eau, n'est-ce pas, du scribe, ce n'est pas du tout ça. C'est un sachet, et on le sait par des hiéroglyphes très bien dessinés de l'Ancien Empire, on voit que la cordelette s'enroule autour d'un espèce de sac, peut-être en cuir ou en autre chose, qui contenait justement une réserve de pastilles, qui vont, elles, être diluées dans un petit godet où il y avait effectivement là de l'eau. Et ce petit godet d'eau, n'est-ce pas, où l'on diluait, et bien, en tout cas à l'époque tardive, je ne sais si c'était un petit rituel qui se pratiquait antérieurement, et bien, avant de commencer à écrire, témoin de ce que l'écriture est effectivement quelque chose de sacré, que quand on entrait dans l'acte d'écrire, il fallait faire un geste rituel, et celui-ci consistait, comme c'est écrit sur le papyrus d'Imhotep, d'a verser quelques gouttes en son honneur, parce qu'Imhotep, tardivement, qui était considéré comme un des maîtres de l'écriture, et Imhotep, je vous le rappelle, est l'architecte, non pas supposé, mais réel, de la pyramide de Gezer. Et donc, sa sagesse et sa compétence, non seulement en tant qu'architecte, mais en tant que géomètre, etc., etc., a fait que, bon, il a été petit à petit considéré comme un véritable dieu de la médecine et de l'écriture, et fils de Pata, de surcroît. Alors, puisqu'on a un univers sans limites, et bien, effectivement, la tendance de l'écriture va être à intégrer, dans les habitudes, disons, des sculpteurs de hiéroglyphes, d'en utiliser un maximum, puisqu'il s'agit à chaque fois de reproduire un maximum de hiéroglyphes. Et c'est pour ça que les temples tardifs, comme ceux d'Edfou, d'Indara, mais surtout celui d'Esna, contiennent énormément de hiéroglyphes extrêmement variés, comme si les prêtres, sachant que leur culture était en train de s'évanouir, se disaient qu'il était bon d'utiliser tous les éléments de la création pour les immobiliser sur les murs sous forme de hiéroglyphes. Alors, évidemment, puisqu'on découvre tout le temps les hiéroglyphes, on les trouve dans la nature, et bien, on est aussi soumis à l'histoire. Et, effectivement, on va avoir des hiéroglyphes qui vont apparaître, le cheval, et ici, le quadrige, je reviendrai un petit peu rapidement là-dessus, qui, évidemment, n'existaient pas à l'origine de la culture et de l'écriture égyptienne. Le cheval, d'ailleurs, comme le char léger d'attelage, apparaît dans l'épigraphie, donc dans le corpus hiéroglyphique, à partir du début de la XVIIIe dynastie, mais à cette époque-là, on ne les représente pas attelés, et de toute façon, l'attelage était à deux chevaux, et non pas à quatre. Donc là, on a, effectivement, une innovation, le quadrige, où on voit, d'ailleurs, le fouet, peut-être. On verra, disons, ce hiéroglyphe en gros plan, et on pourra en voir les détails. Alors, comme il est non seulement soumis à l'histoire, mais aussi à ce que représente l'environnement, eh bien, il est très facile de créer un hiéroglyphe en se disant, tiens, je vais reprenter quelque chose d'imagé. Et voilà, un hiéroglyphe, il ne s'agit pas d'une scène, et c'est un véritable hiéroglyphe qui se lit, qui signifie attelage. Alors, pour écrire attelage, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dessine, on grave un attelage de labours, et, disons, voilà, c'est fait, tout le monde a compris qu'on a affaire au mot attelage. Surtout qu'on est dans un contexte qui le confirme. Alors, ce genre de hiéroglyphe peut rester unique, c'est-à-dire que, dans la mesure où tout le monde a compris ce que ça voulait dire, le hiéroglyphe peut rentrer dans l'usage commun ou rester quelque chose d'unique qui ne se rend compte qu'une seule fois. Alors, voilà, je vous le représente, ici, cet attelage en gros plan, et on voit que, donc, tous les détails, c'est-à-dire qu'il y a l'arrère qui est menée ici, il y a celui qui encourage l'attelage, et la méthode d'attelage, ici, simplement un bâton entre les cornes, auquel se trouve par une corde rattachée l'arrère. Alors, on peut aller plus loin dans cette forme de création, puisqu'on peut tout créer en hiéroglyphe et être compris. Voilà un couple d'amoureux qui a passé sa vie ensemble, s'est fait enterrer ensemble, côte à côte, et pour bien marquer leur amour dans ce monde et dans l'au-delà, et leur union indéfective pour l'éternité, eh bien, ils ont dit qu'il s'était fabriqué une tombe pour tous les deux réunis, et les voilà, effectivement, dans les hiéroglyphes, tous les deux réunis, les deux, momies ou sarcophages collés l'un à l'autre, celui avec la barbe représente le monsieur, celui qui n'a pas de barbe représente la dame. Donc, vous voyez que là, c'est un hiéroglyphe unique, créé spécialement pour appuyer sur un point qui tenait beaucoup, disons, à ce couple et de manifester dans l'au-delà pour toujours leur union la plus étroite. Donc, on peut aussi les utiliser, ces hiéroglyphes, comme motifs décoratifs. Et ici intervient la notion, en quelque sorte, d'espace ou de surface. Plus on a d'espace disponible, et plus les hiéroglyphes peuvent, si on en a envie, présenter de détails les plus fins. Et à ce moment-là, effectivement, on est plus dans une écriture monumentale des temples, les particuliers ayant, disons, des monuments plus modestes, encore que dans leurs tombes, ils peuvent, effectivement, avoir suffisant d'espace. Mais c'est, effectivement, l'écriture royale monumentale qui permet ce genre de jeu. Et ici, nous avons la titulature de Ramsès IV au temple de Honsou, qui est écrite de cette façon-là, avec en particulier le ré, ici, qui est écrit comme un enfant avec des tas de détails supplémentaires. Alors, non seulement, les hiéroglyphes, à ce moment-là, entrent dans, sont pleinement, je vais dire, sanctuarisés, puisqu'ils sont non seulement dans le temple, mais on peut, disons, en tant que parole divine, jouer avec la création et assembler les éléments de la création. On peut aussi les statufier. Alors, bon, le monument est abîmé, il est dans les jardins du musée du Caire. Il s'agit, pour peu qu'il en reste, effectivement, d'un des noms de Ramsès II. Et donc, là aussi, ça manifeste aussi leur qualité de réalité vivante. Le hiéroglyphe reste toujours quelque chose qui contient la vie qui est inhérente au souffle divin qui les a créés. Alors, on a parlé de hiéroglyphes en général. On a vu que l'écriture, dans son ensemble, était parole divine. Mais qu'est-ce que leur hiéroglyphe, lui-même, prit individuellement, puisque nous n'avons pas affaire à une écriture alphabétique avec quelques caractères, mais nous avons affaire à quelque chose d'immense, d'un nombre, encore une fois, sans limite. Et comment désigner un signe d'écriture ? Alors, le hiéroglyphé, qui donc aussi se prononce et qui se lit titre, servait à écrire le mot titre, signe d'écriture, signe hiéroglyphique. Il pouvait avoir d'autres significations dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais il faut bien prendre conscience, à ce moment-là, qu'entre le hiéroglyphe qui permet d'écrire un mot et ce qu'il représente, il peut y avoir un lien qui ne nous est pas apparent, à nous, parce que nous n'appartenons pas à la culture égyptienne. Et donc, que représente ce signe et pourquoi a-t-il fini par désigner un signe d'écriture, spécifiquement quelque chose qui s'écrit ? Alors, il est en fait issu ultimément de cette partie de l'œil du faucon d'Horus. Alors, de quel faucon ? Dans la nature, que ce soit le faucon, l'anier ou le crisserelle, qui portent effectivement ce qu'on appelle une marque faciale, ici, et qui, donc, le signe hiéroglyphique, disons, reproduit cette partie de façon simplifiée et qu'on retrouve dans l'œil houdjate. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'œil, en général, l'œil houdjate, l'œil fardé, représente un œil stellaire. Or, l'œil du faucon, le faucon est un symbole solaire, mais aussi, pas uniquement l'œil, l'œil houdjate peut être un œil aussi lunaire. Et donc, à partir de ce moment-là, la marque faciale du faucon a été comprise comme une marque de maquillage qui se rajoutait à l'œil ordinaire et que, dès lors, si on veut avoir, on en a beaucoup parlé lors de l'anastylose du mythe et encore la dernière fois, c'est que l'œil devait se recomposer, qu'aussi bien le soleil que la lune disparaissent, ne sont plus visibles, diminuent, augmentent, etc. Et que, donc, l'œil parfait est un œil entièrement recomposé et intact. Et pour qu'il soit intact, eh bien, cette marque de maquillage doit se trouver impérativement, sinon l'œil n'est pas considéré comme complet. Et donc, pour bien montrer que ça peut être aussi, disons, un symbole lunaire, on maquille aussi l'œil de la vache, théoriquement à tort, mais ici, je pense que le texte nous précise qu'il s'agit de métiers. C'est un lit véhicule, véhicule parce qu'il permet aux morts de se transporter vers l'au-delà. Et que là, incidemment, on peut rejoindre le côté de l'anastylose des mythes. J'avais dit à ce moment-là qu'on pouvait reconstituer un mythe, puis un autre, puis un troisième, et que trouver des accroches qui font que un mythe se raccroche à un autre, puis un autre et un autre, et que petit à petit, on avait un ensemble beaucoup plus grand qui se constitue. Et donc, on peut, pour ceux qui étaient présents, relier le mythe de la vache du ciel et la révolte des humains, celui de la déesse lointaine, celui de la meule que j'ai reconstitué avec vous, l'épaule de Thoth que l'on a arrachée et qu'on ressoude en crachant dessus, le bras d'Osiris, et le maquillage de l'œil vient se rajouter à toute cette série pour former un ensemble encore plus vaste qui rentre dans la saga des recompositions disons astrales liées à des événements qui sont catastrophiques, c'est-à-dire la diminution des astres, leur réapparition, la révolte et le fait qu'on y met fin, tout ça, ces choses qui nous paraissent assez compliquées et assez mélangées, en fait, s'associent à ces étroitements. Mais qu'en est-il, disons, de ce titre, de ce hiéroglyphe ? Eh bien, dans la mesure où il s'agit d'un signe de maquillage que l'on rajoute à l'œil, eh bien, c'est un tracé, c'est quelque chose qu'on écrit, en fait, et donc, c'est comme ça, commodément, qu'on a choisi ce signe hiéroglyphique pour indiquer le signe d'écriture. Par parenthèse, je dirais qu'il semblerait que le même mot ait été utilisé pour les signes hiératiques. En tout cas, il y a très que rares exemples où, sur, disons, gravés, on parle des titres de ce monument gravé en hiératique et qui, donc, montre que le mot était aussi utilisé pour le hiératique. Alors, évidemment, on peut jouer avec les signes comme on peut jouer avec les éléments de la nature dans une certaine limite et d'une certaine façon. Comment ? Alors, il y a évidemment un épisode que les Égyptiens connaissent bien, c'est M. Senemoud qui était le favori d'Adshepsut qui se vante dans un ou deux textes pour dire, voilà, j'ai inventé, j'ai trouvé des hiéroglyphes en utilisant de mon intelligence. En fait, il veut dire qu'il a eu recours à sa culture personnelle pour fabriquer un signe qu'il va, disons, présenter au regard des autres afin qu'ils puissent le lire. Alors, c'est une composition personnelle, originale, dont on sait qu'il doit représenter le prénom de l'Arena d'Adshepsut Makare. On le devine parce qu'il y a le Sinka ici et par, disons, enchaînement logique, on se dit que Ré est ici et que Mahat doit être quelque part par là dans l'oiseau. Alors, est-ce qu'on en revient au problème de l'unicité ? C'est un yonglyph un peu particulier qui n'entre pas dans une phrase d'écriture, dans un mot particulier. C'est une création apparemment ex nihilo, mais qui obéit un principe de base de l'écriture qui est celui qui permet d'agencer plusieurs signes hiéroglyphiques existants, de les amalgamer pour en fabriquer un nouveau. Donc là aussi, ça appartient à toute une technique de composition entre eux des hiéroglyphes sur lesquels je n'insisterai pas, mais le fait qu'on peut prouver que Sennemuth a puisé dans un imaginaire culturel qui était commun à tous les érudits d'une certaine façon. Et il revient à Christiane des Roches-Noblecours d'avoir montré qu'il y avait quand même quelque chose qui était assez semblable au hiéroglyphe de Sennemuth, c'est cette amulette qui se trouve au Louvre. Et on voit effectivement les pattes d'un rapace scellé supporter un œil. Et la seule différence c'est qu'au lieu de porter un signe K pour écrire le Macaré, il tient un nymphéa bleu. Je précise que ce n'est pas un lotus bleu. Le nymphéa lotus est blanc. Donc si vous avez quelque chose de bleu, c'est un nymphéa bleu tout simplement. Et le rose est un élimbeau, ce n'est pas un nymphéa du tout. Donc pourquoi cet œil solaire tient un nymphéa bleu ? Et bien simplement parce que le soleil normalement selon certaines conceptions était censé jaillir de cette fleur. Alors pourquoi ? Et bien d'abord parce que les pétales sont d'un bleu ciel quand la fleur est ouverte et qu'au centre se trouve un élément jaune solaire qui évoque effectivement le lever du soleil hors de la fleur. Alors puisqu'on peut jouer avec l'écriture, on peut proposer des jeux à ceux qui lisent les textes qui sont des érudits. Alors ce n'est pas visible au premier regard. Ici sur cette stèle du Louvre on a quatre lignes qui sont écrites rédigées en écriture énigmatique. Alors on ne voit pas très bien la différence surtout pour des non-égyptologues mais si un non-égyptologue se penche suffisamment longtemps sur ces lignes il verra tout de suite rapidement qu'elles ne ressemblent pas du tout à ce qui est écrit au-dessus et ce qui est écrit en dessous. On a des signes totalement inusités ou peut-être créées pour la circonstance mais il y a une certaine répétitivité parce que la salle du Louvre n'est pas la seule à être rédigée dans cette écriture et donc certains signes qui peuvent nous paraître bizarres se retrouvent sur d'autres monuments et qui donc nous laissent penser que pour utiliser cette écriture on puisait dans un fond savant érudit qui n'était pas utilisé autrement mais qui pouvait fournir matière à écriture et d'ailleurs c'est apparemment un fond érudit dans lequel l'écriture tartive des temps ptolémaïques et romains ont puisé pour leur propre écriture pour leur propre richesse épigraphique alors j'ai dit écriture énigmatique parce que pas mal de mes collègues emploient encore écriture cryptographique or il ne peut pas s'agir de cela parce que la cryptographie a pour but d'empêcher la lecture il faut que il faut que vous ayez une clé très particulière pour pouvoir lire elle est destinée à un public qui possède cette clé et va pouvoir le lire l'écriture énigmatique procède autrement elle puise comme je viens de le dire dans une culture et une culture érudite qui fait que lis-moi si tu peux si tu es assez érudit c'est un défi et c'est très logiquement que nos collègues anglais appellent cette écriture l'écriture sportive c'est exactement ce que cela représente il s'agit d'un défi puisque tu te prétends érudit et que tu lis les hiéroglyphes et bien essaye de lire cela et d'en comprendre le texte alors évidemment les égyptiens qui ont fini par déchiffrer par bien comprendre ces textes ont découvert qu'ils étaient d'une extrême banalité ce qui aide effectivement à la lecture c'est que si ces textes disaient des choses compliquées et très inédites on aurait beaucoup de mal à comprendre donc on facilite la tâche en disant ben bon lis-le et puis au bout d'un certain temps l'érudit qui s'y attache je me dis ah ben oui j'ai reconnu le texte c'est un chapitre du livre des morts ou c'est quelque chose une formule déjà bien connue donc c'est une invitation à la lecture et non pas un empêchement à la lecture alors cette écriture peut être monumentale comme ici au temple sur les architraves du temple de Luxor et en passant on peut se demander qui pouvait lire ce genre de texte parce que l'épreuve ici n'est pas seulement celle d'une écriture énigmatique qu'il faut déchiffrer mais aussi le torticolique où on attrape effectivement en essayant de le faire parce que c'est très haut et le recul n'est pas très bon et donc qui lisait ce genre de texte mais c'est une question qui se pose à peu près pour tous les textes égyptiens dans les temples et dans les tombes soit parce qu'ils sont définitivement inaccessibles ou supposés tels quand on ferme la tombe soit parce qu'ils sont dans des parties du temple telles que bon il faut une échelle ou un échafaudage pour aller les lire et donc on peut se demander mais c'est le propre justement de cette écriture parole c'est que dès lors qu'elle est écrite c'est qu'elle est supposée être lue elle a une capacité à s'extérioriser par elle-même et donc le fait de l'aggraver bon signifie que bon elle a été de toute façon lue et comprise mais jusqu'où peut aller disons un tel un tel jeu et bien il y a une stèle aussi du Louvre toujours du Louvre qui pose la question des limites de ces écritures énigmatiques et où on ne sait plus et si on a affaire réellement réellement de l'écriture qu'on pourra lire une écriture sportive énigmatique ou si on a une série de symboles qui assemblaient entre eux donc là on a la ligne complète si vous voulez là un détail pour que vous voyez comment ce dont il s'agit parce qu'on a effectivement des signes d'écriture ou quelque chose qui ressemble des symboles que nous connaissons par ailleurs et porté par des personnages alors il y a eu plusieurs tentatives de lecture proprement dite en partant de l'hypothèse qu'il s'agit réellement d'un texte réel qui se lit qui se prononce je dois dire que de Drioton à Morens on n'a pas vraiment réussi à proposer quelque chose de convaincant et on se trouve dans plus dans l'amusement scientifique et intellectuel que dans un véritable déchiffrement de cette scène tout ce qu'on peut éventuellement supposer parce que cette frise se trouve en dessous d'un texte lui parfaitement lisible qu'on a sans doute affaire à une procession disons du rite osyrien ou du mystère comme on dit les mystères osyriens mystère au sens médiéval de la chose et que donc à ce moment là cette série de petits bonshommes portant des emblèmes peuvent s'interpréter au fond un petit peu comme les tablettes de l'ancien temps qui avaient une signification mais qui ne se lisaient pas et donc on a une scène signifiante qui prise dans son entier pouvait sans doute être commentée par un érudit égyptien en disant mais oui mais c'est très simple je vais vous expliquer mais ça nécessite une explication qui n'est pas une lecture où l'on prononce ces hiéroglyphes où c'est ce qui ressemble à des hiéroglyphes donc là on est à la limite du jeu possible alors dans la mesure où effectivement on est là dans un univers très particulier qui n'est pas celui de la cursive on a vu précédemment que disons cet apprentissage se faisait d'une certaine manière pour les cursives mais pour l'écriture hiéroglyphique et j'en reviens j'insiste toujours sur la nation d'écriture hiéroglyphique on est dans ce domme là précisément comment on les apprenait on a très peu disons d'indices pas beaucoup pour ce qui est de l'écriture cursive on sait qu'il y avait des écoles on va y revenir d'ailleurs incessamment sous peu mais pour ce qui est de l'apprentissage des hiéroglyphes proprement dit on a extrêmement peu d'indices on a cette tablette du métropolitane où d'ailleurs on voit très bien que le novice qui a essayé s'est essayé à composer des hiéroglyphes avec une phrase disons quelque chose qui signifie réellement quelque chose il a commencé très large et puis ça commence à serrer et puis aïe 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 je vais manger qu'il y a de place et on termine par un cafouillage parce que et là j'ai beaucoup parlé d'espace à occuper par l'écriture ce n'est pas une mince affaire quand vous avez un texte à préparer imaginez des surfaces colossales dans les tombes dans les pyramides cela est parfaitement fluide donc il a fallu mettre en page de telle façon à ce que on n'ait pas ce genre d'incident où on commence large et puis on termine petit il faut que tout ça ait la même dimension que cela les mêmes proportions et que cela parfaitement fluide alors on sait qu'il y avait une mise en place à l'encre qui se faisait mais déjà quand on le voit pour ceux qui ont visité la tombe de Séti Ier dans la vallée des rois on voit déjà que même cette mise en place à l'encre est déjà très élaborée est déjà très calibrée et occupe un espace qui sera modifié et amélioré par la gravure finale mais qui déjà ne se prête guère à ce genre de carambolage final et puis ensuite ça c'est écrire à l'encre sur une planchette à stuquer mais il faut-il encore pouvoir les graver finement quand on veut disons faire des monuments d'une certaine qualité alors on a aussi ce genre de plaque celle-ci est à l'Art Institute de Chicago on voit comment le soin alors c'est tellement soigné qu'on peut penser qu'il ne s'agit pas d'un exercice comme sur la planchette d'un débutant mais véritablement un modèle de maître que le maître propose à ses élèves à dire voilà le modèle essayez de faire pareil et donc on ne sait pas trop comment on sait qu'il y a dans les écoles où on apprenait à écrire les cursives on le sait par les fouilles de Le Blanc au Ramesséum où on a trouvé un scriptorium et là on voit aussi qu'on apprenait aussi à écrire des hiéroglyphes le malheur et que c'est toujours le même le signe de la corbeille qui est extrêmement simple à graver et des signes très simples mais on ne trouve pratiquement jamais de hiéroglyphes compliqués on ne saisit pas le moment où les élèves et le maître apprennent ces hiéroglyphes compliqués à manipuler à graver et à dessiner ces hiéroglyphes compliqués alors où apprenait-on l'écriture ? alors j'ai déjà donné quelques indices précédemment j'ai montré comment la dernière fois les parois des tombes étaient un message on a vu les voyages de Hirhuf on a vu les mésaventures de Werrey qui sont donc présentées dans les tombes et sont affichées pour l'enseignement de tous et surtout le texte de la tombe d'Ibi que je vous ai montré qui dit lisez mon texte prenez une feuille de papyrus recopiez et transmettez le message la tombe et c'est un domaine qui n'a été que très peu exploré la tombe en tant que lieu d'enseignement est beaucoup mieux connue beaucoup mieux attestée qu'on ne le croit aujourd'hui dans l'égyptologie c'est l'exemple le plus parlant est cette tombe d'Asiout qui a été étudiée récemment par nos collègues allemands de Mayence et où on a donc un peu partout sur la paroi et là on n'a pas affaire à des hiéroglyphes mais à du cursif on a des bouts de textes littéraires des classiques de la littérature égyptienne ancienne qui sont un petit peu tracés en exercice un peu partout alors pourquoi dans une tombe et bien je l'ai un peu expliqué la dernière fois parce que la tombe est le lieu de mémoire de la transmission de la mémoire et de la transmission culturelle et donc il est tout à fait disons naturel pour les égyptiens de faire de la tombe un lieu d'empratissage de transmission culturelle on a d'autres exemples qu'on pourrait citer c'est une telle tombe Thébène où dans la cour on a trouvé des tables d'aplettes stuquées où on avait des exercices littéraires du même style et on pourrait par exemple trouver quelques indices que la tombe du vizir Ptaotep à Saqqara à une certaine époque a servi également d'école mais ce ne sont pas les seuls exemples et on a même au moins en une occasion je n'ai pas cherché beaucoup une inscription qui parle de is is insèche c'est-à-dire une tombe à écriture pour écrire c'est-à-dire scriptorium donc le lien entre is la partie théoriquement accessible d'un tombeau et l'apprentissage de l'écriture est une chose qui était évidente pour les égyptiens et la tombe certaine tombe invite comme Ibi à se promener et à copier des textes et à apprendre et à transmettre alors autre disons chose intéressante c'est que toujours pour en revenir aux parois des tombes et bien toujours à Asiout tiens comme par hasard on avait donc une inscription qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui inscrite sur les parois extérieures de la tombe et qui ont intéressé les érudits des siècles et des millénaires après puisque ce papyrus qui était conservé dans la bibliothèque sacerdotale de Teptinis recopie ce texte vingt siècles après qu'il était gravé ce qui montre bien que les inscriptions des parois des tombes étaient disons un élément de l'apprentissage et de la transmission de la mémoire et c'est intéressant on aurait aimé avoir évidemment ce papyrus un peu plus comprené parce que cette paroi de la tombe aujourd'hui est un peu dégradée et permet de combler quelques lacunes qui sont bien plaisantes à combler alors autre personnage qui était lié à l'écriture et dont il faut parler absolument c'est Séchatte ici donc sur un relief du musée du Louvre et qui pose la question est-ce que les femmes savaient écrire alors là évidemment la réponse n'est pas simple parce que les indices que nous en avons là aussi sont un petit peu disparates et assez fragmentaires tout ce qu'on sait c'est que dans l'administration en général que ce soit l'administration civile ou le clergé ce sont des hommes qui pratiquaient ces métiers et qui donc savaient écrire pour les besoins de leur pratique en revanche les femmes ne participaient guère à l'administration elles pouvaient participer au clergé féminin de déesse féminine évidemment et on peut supposer que dans ce cas là une partie de ce clergé savait écrire alors ça pose la question de savoir est-ce qu'il y avait des écoles mixtes apparemment il n'y en a aucun indice ce sont les petits garçons qui apprenaient à écrire et non pas les petites filles alors comment ces dames ont appris à écrire quand elles le savaient alors on a quelques petits indices qui montrent que sans doute la partie masculine de la famille le père le mari pouvait amener apprendre la femme à écrire on en a quelques indices mais ils ne sont pas très nombreux et donc les femmes qui écrivent sont une minorité dans une minorité c'est une exception sociale ce qui n'est pas très obtenant ça dure encore alors donc comment alors puisqu'il existait plusieurs niveaux de l'apprentissage des hiéroglyphes et de leur transmission qu'il y avait les maladroits ceux qui connaissaient mal ceux qui connaissaient très bien et puis ceux qui en avaient une approche infiniment plus élevée qui apprenaient le fin fond de la théologie qui était incluse dans le signe hiéroglyphique et le livre de Thoth enfin ça c'est les éditeurs modernes qui l'ont appelé ainsi on ne connait pas le titre exact à ma connaissance de cette composition qui est connue qui est connue par différents fragments qui permettent de reconstituer un texte plus ou moins continu mais il y a fort à parier qu'en fouillant dans les musées on trouvera encore des fragments qui viendront compléter ce qui est encore en lacune ce qui est intéressant c'est qu'on a affaire à une composition qui est connue soit par des manuscrits en hiératique ici donc tous ces deux manuscrits du Louvre en hiératique soit en démotique et la grammaire semble-t-il montre par certains endroits que le texte est beaucoup plus ancien que l'époque tardive ptolémaïque ou romaine à laquelle ils ont été transcrits sur papyrus il pourrait remonter probablement au moins au nouvel empire comme je l'avais d'ailleurs signalé déjà pour le mythe de l'œil solaire qui est connu par un grand document démotique et dont un tout petit extrait apparaît sur un ostracone de Derelle-Médine au nouvel empire qui a été identifié qui est un exact parallèle pour quelques phrases et qui laisse penser que certains textes étaient déjà très connus anciennement alors comment se fait-il qu'on puisse aujourd'hui exhumer petit à petit autant de choses passionnantes dans les collections de papyrus tardifs et bien simplement c'est purement mécanique un petit peu c'est que bon ce qui est plus proche de nous se transmet mieux un papyrus qui a 2000 ans a plus de chances de survivre qu'un papyrus qui a 4000 ans ne serait-ce que parce que l'homme n'est-ce pas passe par-dessus tout ça et détruit beaucoup alors le livre de Thoth nous apprend un petit peu le parcours je prononce le mot carrément initiatique qui mène à la compréhension non plus simplement de l'écriture au quotidien ou de la gravure au quotidien des hiéroglyphes mais le parcours qui permet d'en comprendre le sens profond non seulement comme une suite de signes qui permet d'écrire mais comme des signes en eux-mêmes isolés qui sont porteurs d'un contenu qui est plus profond et qui met le signe en abîme par rapport à la culture égyptienne et c'est ce qu'aujourd'hui on devrait essayer un petit peu dans l'égyptologie c'est de faire naître une science qui est connue par ailleurs en Chine par exemple la grammatologie c'est à dire l'étude des signes pour eux-mêmes en tant que signes isolés et savoir finalement quelle est leur biographie leur géonologie et leur ADN un petit peu et leur évolution dans l'histoire séparément en tant que telles et je vous garantis que si vous commencez à vous livrer à cet exercice on découvre des choses tout à fait étonnantes alors évidemment puisqu'il s'agit de pouvoir divine et de paroles divines et de mots-paroles et de mots-écrits les hiéroglyphes ont un pouvoir et ce pouvoir issu des dieux est évidemment peut être extrêmement bénéfique comme il peut être dangereux et ces hiéroglyphes ont un tel pouvoir que même disons transcrit comme ça jeté au hasard sur des lignes d'écriture sans signification c'est-à-dire que dans ce cas précis si on veut essayer de lire on devinera quelle est l'origine du texte il y a quelques indices et puis petit à petit au fond ça ne signifie rien alors est-ce que c'était destiné à un public d'un alphabet je crois que ça serait à aller un peu vite en besogne je pense que ça veut dire simplement que dès lors qu'on a assemblé des hiéroglyphes sur quelque chose leur pouvoir demeure même s'il ne constitue pas une phrase intelligible leur pouvoir est entier et nous allons voir à quoi ce pouvoir peut servir même dans ce cas-là alors comme ils ont un pouvoir protecteur évidemment il est important par exemple quand on est dans sa tombe que les hiéroglyphes ne soient pas effacés ou martelés ou que sais-je et voilà déjà une époque très ancienne monsieur Nefermat qui se vante et qui dit voilà en fait il parle à la troisième personne il a fait ses dieux en une écriture qui ne peut être effacée alors évidemment j'attire votre attention sur ses dieux puisque ses dieux c'est ses hiéroglyphes et que donc nous sommes bien dans le sacré et que l'écriture déjà d'une époque extrêmement ancienne était déjà considérée comme divine alors on ne peut l'effacer et effectivement il a pris une précaution il a fait graver ses hiéroglyphes en creux et il les a fait remplis de couleurs de pattes de couleurs ce qui n'a pas empêché la tombe d'être un peu abîmée à travers les siècles et les millénaires mais cette partie là et bien justement n'a jamais été effacée et parvenue jusqu'à nous alors puisqu'on peut écrire sur un monument des hiéroglyphes on peut absorber leur pouvoir et là cette statue Tishkevich qui est également au Louvre et en est le parfait symbole parce qu'elle décrit aussi comment il fallait procéder et bien c'est ce qu'on appelle donc une statue guérisseuse on verse de l'eau sur cette statue l'eau ruisselle sur les hiéroglyphes on la recueille et on la boit parce que cette eau s'est imprégnée du pouvoir des hiéroglyphes et pour revenir à ce monument là et bien c'est exactement la même chose il s'agit non pas d'une statue guérisseuse mais d'un cipe gravée sur lequel également en toute hypothèse on pouvait faire couler de l'eau et donc absorber un pouvoir hiéroglyphique exactement comme sur ce monument là donc les hiéroglyphes ont un effet curatif apparemment ils ont un effet c'est de la magie curative mais ils ont un effet protecteur et c'est ainsi qu'au temple d'Opta à Karnak et bien quelqu'un a très rapidement gravé de façon assez frustre le roi en train d'officier et il inclut dans le nom les hiéroglyphes qui composent le nom du dieu Pta comme pour le mettre en protection de la divinité elle-même donc on voit disons la variété des possibilités qu'offre la puissance des hiéroglyphes mais il y a aussi cet aspect que j'ai appelé négatif et qui se traduit par une mutilation des signes vivants alors vous voyez des petits oiseaux ici un poussin qui n'a pas de patte et vous avez un bonhomme dont il manque le bas et puis si j'ai choisi ce texte-là très précisément qui recopie le chapitre 33 du livre des morts à une époque assez ancienne on est sans doute à la fin de la deuxième période intermédiaire on a un texte qui parle d'un chat et d'une souris et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que voilà la souris on lui a coupé les pattes et la queue et voilà le chat on lui a coupé les pattes mais pas la queue alors encore plus plus amusant c'est que ce chapitre est destiné à maîtriser un mauvais serpent qui s'appelle Rerec et qui est ici mais lui on ne lui a pas coupé la tête on ne lui a pas planté de couteau dessus donc on a du mal à imaginer qu'on ait immobilisé des êtres assez inoffensifs comme une souris et qu'on n'ait pas songé à immobiliser celui qui dans la formule est le plus nuisible mais enfin voilà alors la fin des hiéroglyphes ben oui dans la mesure ou comment dire les hiéroglyphes sont en caractère sacré qu'ils sont issus du divin et bien leur destin est étroitement lié à la religion l'un et l'autre sont interdépendants alors voici de nouveau le quadrige j'ai voulu le présenter pour que vous le voyez mieux donc il s'agit d'une réalité qui n'est pas du tout égyptienne qui a été introduite très tardivement on voit le quadrige on voit le fouet et on voit même la tunique qui flotte au vent et j'ai choisi donc ces hiéroglyphes qui sont de la fin de la trentième dynastie peut-être du début de l'époque ptolémaïque l'agide parce que ils témoignent d'un mouvement qui va se prolonger tout au long de l'histoire égyptienne c'est une perte de contact des hiéroglyphes avec la réalité naturelle autant les hiéroglyphes les plus anciens de l'ancien empire du moyen empire encore à la dix-huitième dynastie s'efforcent quand ils sont monumentaux bien gravés de reproduire les êtres et les choses enfin surtout les êtres parce que les choses sont plus faciles à reproduire exactement alors que les animaux par exemple si vous ne les avez pas présents à l'esprit dans leur réalité physique naturelle vont être beaucoup plus compliqués à reproduire si vous ne les avez plus dans les yeux vous ne les avez plus dans le mental et donc à partir de ce moment là les hiéroglyphes ont petit à petit évolué et les oiseaux et les animaux des temples ptolémiques ont déjà perdu contact avec la nature et donc on voit que là on a une rupture qui est elle-même une rupture de la culture égyptienne qui elle était profondément ancrée dans la nature et que là déjà on est en train de perdre pied alors je voulais vous montrer ça parce qu'ici on a un hiéroglyphe qui normalement devrait représenter une pintade en tant qu'oiseau on voit bien qu'il ne s'agit pas de cela mais qu'il s'agit presque plutôt d'un coq et donc le coq qui n'a été introduit que durant le nouvel empire en égypte mais surtout n'a été qu'à partir du 6e 7e siècle avant notre ère n'est devenu courant dans les basse cour qu'à partir de cette époque là donc voilà une écriture qui s'éloigne parce que la religion qui interagit avec elle commence à s'effacer elle aussi comme on l'a vu lors de la première conférence et aussi une perte de contact avec la nature dont ils sont issus puisque les hiéroglyphes décrivent la nature et que donc à partir d'une cesse un petit peu de décrire la nature on a une sorte de déperdition qui se fait et c'est ainsi qu'elle disparaît un jour alors sa disparition pour les égyptologues en tout cas est précisément datée du 24 août 394 cette date ne figure pas telle qu'elle dans l'inscription que je vous montre elle est écrite elle nous est donnée à l'égyptienne selon les géants mais elle est transposable on peut la traduire en calendrier moderne et c'est donc la dernière inscription hiéroglyphique datée symptomatiquement elle est inscrite dans le temple de Filet qui est le dernier à avoir eu un culte en exercice un culte polythéiste en exercice jusqu'au début du 6ème siècle donc ce n'est pas un hasard si on le trouve ici et on voit ce qui s'est reproduit sur la tablette du novice apprenant à écrire ce carambolage de hiéroglyphes qui montre qu'on n'en a plus la maîtrise de l'espace et d'ailleurs la date du 24 août 394 n'est pas inscrite dans les hiéroglyphes elle est inscrite dans le démotique qui est plus bas et cela veut dire que ce moment de l'histoire où le hiéroglyphe s'évanouit ce moment de l'histoire n'appartient plus aux hiéroglyphes eux-mêmes ils ne sont plus dans l'histoire ils n'existent plus je vous remercie merci beaucoup donc je laisse la parole au public je vais vous poser une question qui peut-être paraître un peu laïve mais est-ce que dans la vie courante il existait d'autres moyens de communication orale ou écrite en dehors des hiéroglyphes à cette époque-là c'est-à-dire comme je l'ai souvent dit au cours de ces conférences l'écriture n'était l'apanage que d'une minorité dans la société égyptienne donc effectivement il y a une immense partie de la population qui n'avait accès qu'au mode verbal de transmission alors ensuite l'écriture était là aussi il y a des niveaux de maîtrise on pouvait utiliser des pseudo-hiéroglyphes ça a été utilisé pratiquement toute l'histoire égyptienne pour faire comprendre à des ouvriers ce qu'ils faisaient ou ce qu'il y avait il y a comme ça disons pas mal de choses mais il y a ces petits indices témoignent bien que l'écriture n'était pas accessible à tout le monde non pas qu'on l'interdisait et là je crois que c'est important de le préciser on n'interdisait pas aux gens d'apprendre à écrire ça se perdait faute de nécessité le meilleur exemple est celui de la communauté de Derel-Médinet où les ouvriers travaillaient pour la tombe royale de la vallée des rois et beaucoup d'entre eux savaient écrire lorsque la vallée des rois a cessé d'être la nécropole royale que la communauté de Derel-Médinet s'est dissoute et bien les gens qui sont partis n'ont pas appris à écrire à leurs enfants parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité on ne leur a pas interdit dire je vous interdis d'apprendre à écrire ça n'a jamais été comme ça simplement il n'y avait pas l'utilité de le faire donc à partir du moment où l'écriture dans sa pratique quotidienne n'entrait pas dans le besoin justement impératif et bien on communiquait par la parole parce qu'on n'avait pas besoin de disons de faire connaître son message sur de très longues distances il n'y a que l'administration qui avait besoin de faire connaître son message sur de très longues distances donc de la porter par écrit parce que la parole ne suffit pas mais comme on vit en communauté sur un espace géographique assez restreint la parole ou le bouche à oreille finit toujours par fonctionner j'avais deux petites questions peut-être c'est un peu hors sujet la première c'est il est couramment admis que le cunéiforme est antérieur au hiéroglyphe et partout j'ai toujours lu pour les deux moins de 3300 donc je me demandais sur quoi on se bat si on savait si l'un était antérieur à l'autre si l'un avait influencé l'autre ou pas et la deuxième petite question c'est un petit peu une curiosité personnelle je voulais savoir si vous savez quelle est la plus vieille histoire du monde voilà en fait la plus vieille histoire du monde j'ai en tête Gilgamesh mais je ne sais pas s'il y en a une plus ancienne alors je suis peut-être un peu hors sujet mais je ne savais pas qui la posait vous me mettez dans l'embarras parce que je ne suis pas un spécialiste du cunéiforme je me garderais bien n'est-ce pas de faire semblant d'avoir un savoir que je n'ai pas mais pour tenter de répondre à votre question quant à l'âge au moment de l'invention de l'écriture pour l'Egypte on a vu les premiers balbutiements sont aux environs 3100-3000 vraiment on peut parler de textes écrits pour ce qui est du cunéiforme ce n'est pas tellement le cunéiforme c'est ce qui est juste avant le cunéiforme qui était aussi figuratif et que la première grande écriture figurative c'est le sumérien et il est effectivement antérieur autant que je sache au hiéroglyphe mais je veux dire qu'on n'est pas dans une course cycliste je veux dire pour savoir qui va gagner simplement il se trouve que dans un endroit on a été un peu plus rapide qu'un autre et c'est tout maintenant quelle était votre deuxième question déjà ? à l'histoire oui non là aussi on en revient à ce que j'ai dit par rapport à l'anastylose du mythe c'est-à-dire que Gilgamesh c'est un texte suivi bon en Égypte les textes historiques est-ce que d'ailleurs Gilgamesh je ne m'aventurerai pas à savoir si c'est un texte historique ou non c'est disons quelque chose qui raconte une histoire qui est supposée s'être produite maintenant on a effectivement ce genre d'histoire le livre de la vache du ciel raconte une histoire comment les hommes se sont révoltés contre le créateur le demi-urge et comment il a fallu y remédier bon c'est une histoire celle-là date disons d'une nouvelle empire mais bon des histoires plus anciennes il faut savoir que là aussi puisqu'on parlait d'écriture l'écriture adaptée à la littérature ce que vous appelez une histoire à raconter c'est progressivement l'écriture c'est progressivement adaptée à cela c'est-à-dire que les textes littéraires n'apparaissent pas tout de suite ce sont les textes religieux qui apparaissent les premiers et ce n'est qu'à la fin de l'ancien empire ou au moyen empire qu'on a de vrais témoignages de récits alors on a plus anciennement peut-être si on pense à l'enseignement de Ptaotep je ne sais pas s'il a été contemporain de monsieur Ptaotep à l'ancien empire et s'il a été rédigé mais c'est une sagesse c'est un enseignement qui dit voilà il faut faire ceci il ne faut pas faire cela il faut le faire comme ci il faut le faire comme cela ce n'est pas un récit que l'on raconte les récits qu'on raconte apparaissent sous forme de fragmentaires comme les récits concernant les combats de Russe et de Seth on a un petit fragment pas très grand mais qui déjà annonce ce que sera les récits des combats entre Russe et Seth qu'on naîtra plus tard et dans lequel on retrouve quelques-uns des éléments déjà en germe qui seront reproduits dans les textes ultérieurs mais le texte littéraire ne va naître là aussi j'ai parlé de l'adaptation de l'écriture au langage écrit de l'adaptation à l'espace écrit et l'adaptation au langage littéraire tout ça s'est fait progressivement et donc si Gilgamesh est beaucoup plus ancien que disons les textes littéraires égyptiens tant pis je voulais simplement dire qu'on n'était pas dans la compétition qu'une culture doit s'envisager dans sa totalité alors qu'il y ait des interférences qui se produisent ou des contacts plus exactement plutôt que des contacts qui se produisent après il faut me dire que les contacts entre la Mésopotamie et l'Egypte vers moins 3000 sont disons évanescents pour ne pas dire plus bon à bout tôt on a trouvé paraît-il en fouillant des éléments de céramique qui viendraient de Mésopotamie je ne sais pas ce que ça vaut il vaut mieux s'adresser aux spécialistes de la question parallèlement au hiéroglyphe j'ai lu qu'il y avait aussi des caractères alphabétiques dans l'écriture égyptienne non ça c'est un mot que les égyptologues un terme que les égyptologues utilisent pour des caractères hiéroglyphiques qui n'ont qu'une seule articulation en général une voyelle n'est-ce pas A B P F par exemple alors ce ne sont pas des signes alphabétiques dans notre sens à nous mais il y a un mais quand même c'est qu'à partir d'une certaine époque les égyptiens ont tenté de ont senti que ces signes qui n'avaient qu'une seule articulation pouvaient avoir une suite limitée qui pouvait correspondre à un alphabet mais cela se fait à un moment où l'égypte prend conscience que dans les cultures environnantes il y a un alphabet et se dire tiens ça va être amusant on va faire un peu la même chose alors quand est-ce que ça naît alors théoriquement à basse époque sauf qu'on a trouvé un ostracone du nouvel empire qui est un sujet à grand débat en ce moment puisqu'il propose un ordre apparemment alphabétique qui serait celui de l'alphabet sémitique or c'est une chose qu'on connaît pour la basse époque et pour disons l'amusement les égyptiens avaient lié ces signes unilitaires comme on les appelle à un nom d'oiseau c'est ce qu'on appelle l'alphabet des oiseaux c'était une découverte relativement récente et qui maintenant est étudiée de plus en plus par les démotisants parce que ce sont eux qui l'ont mis au jour et qui l'ont découvert et expliqué mais ce n'est pas un alphabet au sens dans notre sens du terme oui bonsoir tout d'abord merci pour votre intervention et votre conférence je l'ai beaucoup apprécié c'est juste une question au niveau de l'orthographe pour savoir si au niveau des hiéroglyphes c'était figé par exemple si on prend un effer ou le poisson rien même tout ça si par exemple il faut juste l'idéogramme qui est nécessaire ou des fois on rajoute un petit serpent une bouche pour faire un effer on rajoute le F et le R j'aimerais savoir si l'orthographe elle était figée ou pas non c'est à dire que bon effectivement à partir du moment on a un idéogramme un logogramme on peut lui ajouter des signes précisément pseudo-alphabétiques pour le compléter en compléter disons la lecture ceci dit pour en revenir à l'orthographe dans la mesure où l'égyptien n'écrit pas les voyelles et qu'on n'a pas des matresses lectionnistes c'est à dire des éléments qui permettent de les restituer des signaux qui permettent de comprendre ce qu'auraient pu être les voyelles dans l'écriture égyptienne à partir de ce moment là vous comprenez bien que l'orthographe a du mal à se fixer et que les mots peuvent s'écrire de mille façons différentes alors cela peut varier selon les époques mais dans la mesure où le cursif le hiératique utilise très peu de signes selon les écoces et dévots je crois qui avaient expliqué qu'à certaines époques il y avait des habitudes d'écrire les mots d'une certaine façon et que cette façon d'écrire fluctuait assez peu à une époque précise mais bon disons ça se vérifie de moins en moins plus on connaît d'écoiements hiératiques moins ça se vérifie en revanche cette méthode de l'orthographe peut servir à identifier une main un auteur parce qu'un auteur lui aura tendance à écrire des mots surtout des mots très rares très compliqués de la même façon bon ça a été un article très récent qui vient d'être publié qui montre que bon un certain Mennart avait des habitudes mais c'est très limité et ce sont des méthodes disons approximatives qui ne sont pas toujours convaincantes et donc il n'y a pas d'orthographe vraiment fixe comme nous nous l'entendons et telle faute un quart de point moins un demi un hop un demi point non ça ça n'existe pas dans l'Egypte ancienne effectivement l'essentiel c'est que ça soit lisible et intelligible pour le lecteur merci je voulais vous remercier pour vos conférences fascinantes et je voudrais une autre question qui ne concerne pas les hiéroglyphes concernant le livre de mort y a-t-il plusieurs versions quand ça est écrit ou c'est seulement celui qui se trouve au Louvre le livre des morts le livre des morts c'est un nom générique que les égyptologues donnent à une certaine composition dont les origines sont très lointaines c'est-à-dire il y a déjà des bribes du livre des morts ou ce que nous nous appelons tel déjà dans les textes des pyramides puis dans les textes de sarcophage qui sont ensuite si j'ose dire figés plus ou moins canonisés dans un livre qui commence à se constituer à la fin de la 17ème au début de la 18ème dynastie et puis c'est un texte vivant en tout cas de notre point de vue qui voyons les choses dans sa dimension historique c'est-à-dire la version du nouvel empire ne va pas être la version de l'époque saïde où il va y avoir une reconsidération du texte et puis ça ne sera pas la version ptolémaïque jusqu'à la fin du ptolémaïque où le livre des morts va disparaître pour remplacer par des livres comme le livre des respirations etc. c'est donc il tombe en désuétude pour être remplacé par quelque chose de différent mais c'est quelque chose qui puise ses sources très loin il y a des chapitres des textes des sarcophages qui sont quasiment mot à mot ce qu'on va retrouver dans le livre des morts mais déjà de façon plus ancienne et donc une rédaction qui peut évoluer d'une période à une autre mais ce que vous voyez sur Papyrus au musée du Louvre et dans tous les musées du monde parce que s'il y a quelque chose qui est fort courant dans tous les musées du monde et même parfois dans des petites collections chacun doit avoir son petit livre des morts mais il y a des livres des morts plus rares que d'autres des versions qui sont plus rares que d'autres etc. mais voilà ça évolue au cours du temps et ce que vous voyez au musée du Louvre il faut prêter attention à leur date vous verrez des livres des morts du nouvel empire qui représentent une version ils seront illustrés ou pas et d'autres qui seront plus plus récents et qui donnent pour un même chapitre des variantes qui sont des divergences des compréhensions différentes merci beaucoup je remercie encore Dimitri Mex Applaudissements 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 Applaudissements